Le discours d'un agresseur russe et d'une Ukraine agressée est totalement dominant dans la presse occidentale diplométriques inclus. Mais on avait tout à fait conscience que l'Ukraine a de sérieux problèmes de gouvernance et surtout de corruption. Même le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'était pas irréprochable. Il est tout bonnement impossible de garantir qu'il n'a pas été meulé à des affaires obscures. C'est vrai que toutes nos vidéos sur le conflit russo-ukrainien partent du principe qu'il s'agit d'une agression barbare qui viole les principes du droit international, qui remet en cause toutes les règles du multilatéralisme et qu'il est nécessaire que la communauté internationale et tout particulièrement l'Union européenne et l'OTAN y répondent avec fermeté. Chez Diplos, on a même soutenu les sanctions commerciales contre la Russie et les livraisons d'armes à l'Ukraine. Mais beaucoup de pays du Tiers-Monde n'en sont pas convaincus. Plus de 50 d'entre eux ont refusé de condamner la Russie lors d'un vote à l'Assemblée Générale des Nations Unies et la moitié des états membres de l'ONU ont refusé de légitimer les sanctions internationales. Et attention, ce ne sont pas tous des états satellites de la Russie, comme la Biélorussie ou quelques-unes des républiques d'Asie centrale, mais leurs intervito ne sont pas les mêmes que ceux de l'Occident. C'est légitime et même nécessaire de s'interroger sur le bien fondé de la démarche occidentale. Le manichéisme a ses limites. Poutine est-il 100% foutif dans cette histoire ? L'OTAN a-t-elle des responsabilités dans le déclenchement de la guerre en Ukraine ? Bon, pour faire très court, oui, il existe des arguments en faveur des positions russes. Et ce ne sont pas des justifications tirées des pamphlets propagandistes du Kremlin. On va vous citer des gens considérés parmi les meilleurs analystes politiques et experts des relations internationales, des universitaires, des diplomates et même des journalistes. On commence par une conférence de John Mirshimer, un professeur de sciences politiques à l'université de Chicago. Le titre de cette conférence, Pourquoi l'Ukraine est la faute de l'Occident ? 27 millions de vues. On va analyser les principales théories qui remettent en cause le discours occidental et valident l'action de Poutine. Alors, quelles sont-elles ? De l'idéalisme versus de la realpolitik Mirshimer est un partisan du réalisme qu'on appelle aussi la realpolitik. C'est une vision des relations internationales qui suppose que les États évoluent dans un monde anarchique et qu'ils agissent en fonction de leurs intérêts propres et de leur rapport de force avec les autres États. Les réalistes estiment qu'il est impossible que les États coopèrent sur les bases de principes éthiques. C'est le principe du jeu à somme nulle qui l'emporte. Si des États gagnent, d'autres perdent forcément. Dans une société anarchique, c'est forcément la loi du plus fort qui prime. Et c'est justement avec cette grille de lecture que la Russie analyse l'expansion de l'OTAN. Un expansionnisme qui constituerait une menace existentielle pour la Russie. Mais est-ce que l'énoncé même de la question est correct ? Peut-on réellement parler d'une expansion de l'OTAN ? Déjà, il y a une énorme confusion sémantique. C'est pas la même chose d'être proactif et de solliciter l'adhésion d'État tiers que de proposer une procédure de candidature libre. Tous les États qui ont intégré l'OTAN l'ont fait de leur propre volonté. Des pays comme l'Irlande et l'Autriche ont fait le choix de la neutralité et personne ne leur a forcé la main. Donc déjà, premier argument, l'OTAN s'élargit certes, mais à la demande de pays tiers. Elle ne pratique pas une politique d'expansionnisme. Elle s'était déjà bien élargie à la fin des années 90 et au début des années 2000 en incorporant des ex-républiques soviétiques mais aussi les ex-républiques yougoslaves. Mis à part l'Albanie en 2009, il n'y avait pas eu de nouvelles adhésions depuis un bail. Alors le contre-argument des adeptes de la réelle politique, c'est que dans les faits, Moscou craint la formation d'une alliance militaire de plus en plus puissante à ses frontières. Que dirait-on si le Mexique ou le Canada forment une alliance avec la Chine ou la Russie ? C'est pourquoi les États-Unis ont toujours voulu empêcher la Russie à travers Cuba et le Nicaragua de prendre pied en Amérique latine, tout comme les nouvelles routes de la soie chinoise. Plus concret encore, on a la crise des missiles de Cuba en 1962. Ce fut honnêtement le moment le plus chaud de la guerre froide. On est passé à ça d'une guerre nucléaire. Cuba n'est qu'à 144 kilomètres des côtes de la Floride. Or, l'île a fait partie de l'orbite soviétique pendant plusieurs décennies. Et c'est justement sur cette île que les soviétiques avaient décidé de déployer, avec l'accord du régime castriste, des missiles balistiques équipés d'ogiles nucléaires. L'issue de cette crise permit à l'URSS de ne pas totalement perdre la face, car les USA ont accepté en contrepartie de retirer leurs missiles Jupiter d'Italie et de Turquie. Bon, on revient à aujourd'hui. L'OTAN salue les aspirations euro-atlantiques de l'Ukraine et de la Géorgie à l'adhésion de l'OTAN. Nous avons convenu aujourd'hui que ces pays deviendront membres de l'OTAN. Déclaration de l'OTAN au sommet de Bucarest de 2008. L'OTAN avait explicitement donné son aval à l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie quelques mois seulement avant qu'on intervienne militairement la Russie pour soutenir la province rebelle de l'Ossétie du Sud. Le feu vert de l'OTAN était effectivement un signal fort adressé à Moscou. En revanche, la plausibilité d'une adhésion était complètement hypothétique. Alors déjà, le peuple ukrainien élu comme président en 2010 Yanukovitch, pro-russe et hostile à l'OTAN. Et puis il y a les questions de compatibilité et de respect des normes fixées par l'OTAN. Déjà, l'armée ukrainienne était usée par la corruption et ses dotations en équipements militaires soviétiques n'étaient tout simplement pas à la hauteur des exigences de l'OTAN. Quand les russes ont envahi la Crimée en 2014, l'Ukraine n'avait même pas d'équipements nécessaires pour habiller ses soldats. L'OTAN aurait forcément perdu au change, c'est certain. Alors pourquoi se pourfendre d'une telle déclaration deux ans auparavant ? Bah oui, tout simplement, dans ce cas précis, c'est vrai, il s'agissait bien d'une provocation de l'OTAN adressée au Kremlin. Mirsheimer avait raison sur ce point, sa proposition pour éviter la guerre était très lucide. Une suggestion tout à fait raisonnable, sauf que cette thèse, il l'a proposée en 2015, et à l'époque, bah c'était un peu tard en fait. Mais toutes ces théories, issues du courant réaliste, ont volé en éclats lorsque Poutine, contre toute attente, a déclenché l'invasion de l'Ukraine. On reprend le déroulé, étape par étape. Déjà, la guerre en Ukraine, elle a débuté en 2014 et pas en 2022. A l'époque, il n'était tout simplement pas question que l'Ukraine adhère à l'OTAN. Ce qui a réellement provoqué la colère de Poutine contre l'Ukraine, c'est ça. L'Ukraine signe l'accord d'association avec l'Union Européenne. Un accord commercial. En fait, les manifestations pro-européennes de l'Euromaïdan en 2013 avaient abouti à la destitution de Yanukovitch et de son gouvernement pro-russe. Ces manifestations avaient eu lieu suite au refus de Yanukovitch de signer l'accord d'association avec l'UE au profit d'un accord avec la Russie. Ce sont des centaines de milliers d'Ukrainiens favorables à un accord avec l'Union Européenne qui manifestèrent contre cet accord et le gouvernement de Yanukovitch. Celui-ci et ses alliés ne manquèrent pas d'accuser les États-Unis d'avoir orchestré un pseudo coup d'État. Objectivement, quel que soit le degré d'intervention des États-Unis, les centaines de milliers de civils qui ont manifesté avaient une dent contre le gouvernement et la Russie. Alors quel lien entre l'OTAN et l'Union Européenne ? Justement, il n'y a rien de concret. Il y a des pays qui sont membres de l'UE et qui ne font pas partir de l'OTAN. L'Autriche, l'Irlande et jusqu'à il y a peu, la Suède et la Finlande. Le conflit russo-ukrainien a donc débuté à cause de l'échec d'un accord commercial. Un accord réfuté par la voix du peuple et pas à cause d'une ingérence extérieure. L'Ukraine n'a jamais menacé la Russie avec des missiles balistiques à charge nucléaire de l'OTAN. Et de toute façon, l'Ukraine n'en était pas à son coup d'essai avec la Russie. Kiev avait déjà eu des difficultés avec Moscou en 2005 et en 2008 avec l'interruption de livraison de gaz russe. La capitale ukrainienne cherchait en fait à l'époque à augmenter la redevance perçue sur le gaz russe qui transite sur son territoire tout en baissant le prix du gaz russe qu'elle achetait. Alors je vous pose la question, est-ce qu'un accord de libre-échange avec l'Union Européenne représente une menace existentielle pour la Russie ? Voilà ce qu'en pense Mirschmayer. Cette proposition, elle tient debout, mais l'Ukraine est un état souverain et stratégique, ne serait-ce que pour son statut de grenier de l'Europe. Si l'Ukraine décide de traiter avec l'Union Européenne, l'UE n'a tout simplement pas à refuser pour éviter de brusquer Poutine. L'Ukraine devrait donc se plier aux exigences de neutralité de la Russie, pas uniquement sur la question militaire mais aussi pour les affaires commerciales et politiques ? Perso je trouve ça un peu difficile à admettre. Ça revient à habilité le plus fort. Dans ce cas, autant revenir sur les progrès du multilatéralisme de ces dernières décennies et reprendre les politiques expansionnistes européennes à recoloniser les pays les plus faibles et leur imposer nos lois. Ce sont 44 millions d'Ukrainiens qui sont soumis à la volonté d'une puissance étrangère qui sont dans l'incapacité de choisir leur gouvernement et de négocier des accords commerciaux dans leur intérêt. C'est pas une forme de neutralité en fait. C'est une soumission involontaire à la Russie. Et c'est aussi un aveu de faiblesse de l'Occident, car le droit de commercer avec qui bon lui semble, selon ses principes, lui est nié. La Russie pouvait-elle réalistiquement envisager que l'Ukraine et l'Union Européenne se plieraient à sa volonté ? Si elle en doutait, la résilience ukrainienne et le soutien de l'Occident lui ont prouvé qu'elle avait tort. Le peuple ukrainien, dans son immense majorité, a décidé de prendre les armes et de résister à l'envahisseur russe, et ce, avant de compter sur le soutien de l'Occident. Jusqu'en février 2022, l'OTAN avait effectivement livré quelques lances-missiles javelins à l'Ukraine, mais n'autorisait pas leur utilisation sur le champ de bataille. À présent que l'on sait de quoi Poutine est capable, qu'est-ce qui nous dit qu'il compte s'en arrêter là ? La Russie s'en était déjà prise à l'Estonie en 2007, avec une cyberattaque massive. Et il y a aussi la Géorgie en 2008. Une vision du monde has been Il n'y a pas que dans le milieu universitaire que la question ukrainienne divise. Certains diplomates ont aussi des points de vue questionnables. D'après José Antonio Sori, l'ancien consul général d'Espagne à Moscou, ce sont les Etats-Unis qui empêcheraient la Russie et l'Union européenne de développer de bonnes relations. On vous a parlé des écoles réalistes et idéalistes. Maintenant, on va vous parler de la théorie du pivot géographique. On l'appelle aussi la théorie du Heartland. Elle a été théorisée par un géographe britannique en 1904, Halford Mackinder, et voilà ce qu'elle dit. En rouge, c'est ce que Mackinder appelle le Heartland, le pivot géographique. Bon, pour cette partie, c'est assez explicite. D'après Mackinder, celui qui domine cette région contrôle ses ressources naturelles et les voies de communication. Celui qui contrôle la Russie gouverne le monde. C'est pour cette raison que les Etats-Unis voulaient éviter à tout prix une alliance germano-russe durant la première montée du XXe siècle. Heureusement, après deux guerres et 70 ans de paix et de construction européenne, les choses ont changé. Aujourd'hui, le nouveau pivot, c'est l'Indo-Pacifique. Les Asiatiques, et en premier lieu les Chinois, disent l'Asie Pacifique. Le terme occidental met l'accent sur l'Inde, adversaire de la Chine, mais allié de la Russie. La notion d'Asie Pacifique suggère que les pays non asiatiques, donc occidentaux, n'ont rien à y faire, à part peut-être l'Australie. A l'époque de Mackinder, l'Asie était moins puissante et soumise en grande partie à l'expansionnisme colonial de l'Occident. Aujourd'hui, le Moyen-Orient et ses réserves de pétrole en ont fait l'une des régions les plus stratégiques du monde. Mais il y a plus d'un siècle, le pétrole n'était pas aussi important qu'il ne l'est aujourd'hui. Le charbon était la source principale pour produire de l'énergie. Malgré ses défauts évidents, la mondialisation a eu quelques avantages qui ont permis d'invalider la thèse de Mackinder. Elle a pu être vraie il y a 120 ans, elle ne l'est plus aujourd'hui. En parlant de théories désuètes, il y en a une autre qui mérite le détour. Les accusations de nazisme contre le gouvernement ukrainien et la dénazification comme justification de l'invasion russe. Dénazifié encore et toujours. La Russie l'a fait une première fois en 41 quand Hitler a déclenché l'opération Barbarossa et pour cela, les Européens lui sont toujours reconnaissants. Mais à présent, cette justification n'est tout simplement plus recevable. Elle est compréhensible quand elle est invoquée par des pro-russes soumis à la propagande d'État, mais quand ce sont des intellectuels occidentaux, ça passe moins en fait. L'ex-consul espagnol à Moscou, qui a aussi été ambassadeur en Géorgie, un pays envahi par la Russie, a partiellement raison. Poutine a fait plusieurs fois référence dans ses discours aux banderistes. Les banderistes sont les disciples de Stepan Bandera, l'un des pères du nationalisme ukrainien et un collabo qui fut assassiné en 59 par le KGB. Au cours des années 40, Bandera est responsable d'avoir aidé les nazis pour réaliser un nettoyage ethnique. Et pourtant, de nombreux Ukrainiens le considèrent aujourd'hui comme un héros national. Il a même reçu le titre posthume de « héros de l'Ukraine » en 2010. Un titre qui lui a été décerné par le président pro-russe Viktor Yanukovitch. En fait, sous l'ère de Staline, durant les pires épisodes de purge, l'Union soviétique a sciemment affamé l'Ukraine. Autrement dit, au plus fort des purges staliniennes, lors des famines provoquées par la Russie pour punir l'Ukraine, l'Holodomor, les Ukrainiens ont trouvé refuge chez les Allemands. Pas que les Ukrainiens d'ailleurs, les Finlandais ont fait pareil. Même la Suède, qui était restée neutre durant la seconde guerre mondiale, a collaboré avec le régime nazi. Je doute sincèrement que l'on puisse accuser la Finlande et la Suède d'être des pays nazis. Les hommes politiques viennent et partent. Parfois, leurs idées demeurent. Souvent, elles s'effacent. La Grèce par exemple. Elle avait jusqu'à récemment un parti d'idéologie néo-nazi, obdoré au sein de son propre parlement. Un parti qui a fini par être qualifié d'organisation criminelle et dont ses membres sont aujourd'hui au tribunal. En France, le Rassemblement National, un parti initialement fondé par des collabos et des antisémites, vient d'obtenir 89 sièges à l'Assemblée Nationale et devient le premier parti d'opposition. Et d'ailleurs, la Russie a soutenu financièrement ce parti. On est pourtant loin d'accuser la France de nazisme d'état. Mais c'est pareil pour l'Ukraine en fait. Il est évident qu'il existe des groupuscules et des mouvements politiques d'extrême droite et d'idéologie néo-nazi. Il existe bien un bataillon sain de l'armée ukrainienne qui se revendique néo-nazi. Le régiment Azov, qui était initialement une organisation paramilitaire formée pour contrer la première offensive russe, qui fut ensuite absorbée par l'armée ukrainienne. Mais il y a un sacré pas à franchir pour qualifier l'Ukraine entière de nation nazie. En temps de guerre, quand sa survie est en jeu, c'est compréhensible, même si condamnable, que l'Ukraine ne se penche pas sur l'opinion politique d'une minorité de ses soldats. On admet la nécessité de ne pas prendre pour argent comptant les discours occidentaux qui condamnent systématiquement l'agression russe. Histoire nous a prouvé plus d'une fois qu'on peut nous faire couber n'importe quoi. Les couveuses au Koweït, les armes de destruction massive en Irak, et une guerre de destruction en Libye. Mais les arguments du camp adverse peuvent être tout aussi fantasmés. Et puis il suffit de voir qui se range derrière en fait. On a la mouvance complotiste QAnon et les autorités chinoises qui sont passées maître de l'art dans la manipulation et la rétention d'informations. En fait, la dénazification n'est pas le premier prétexte farfelu que la Russie a invoqué pour s'attaquer aux intérêts occidentaux. Déjà dans les années 50, l'URSS avait accusé Washington d'expédier en RDA des patates contaminées pour ruiner les exploitations agricoles est-allemandes. Le Kremlin avait aussi prétendu durant plus de 15 ans que le VIH avait été développé dans des laboratoires étasuniens pour réduire la population afro-américaine. Derrière cette propagande, il y a les intérêts économiques vitaux de la Russie. En premier lieu, la question du gaz. Après que l'Allemagne a renoncé à l'énergie nucléaire civile en 2011, elle a tout misé sur le gazodic Nord Stream 2 qui traverse la mer Baltique entre la Russie et l'Allemagne. Un gazodic qui rendait inutile celui qui traversait l'Ukraine. En fait, Poutine a estimé que l'Allemagne ne pourrait pas se passer de gaz russe en tant que première puissance industrielle européenne. Selon lui, Berlin finirait par plier et empêcherait l'UE de s'aligner sur l'Ukraine. Raté ! L'Allemagne ne peut effectivement pas se passer du gaz russe, mais elle a renoncé au pipeline Nord Stream 2, dont la construction vient pourtant d'être achevée après une décennie de travaux. Comme Macron, Poutine aussi a cru que l'OTAN était en état de mort cérébrale. À votre ton maintenant, quels sont vos arguments pour justifier ou au contraire discréditer l'invasion russe de l'Ukraine ? Les conditions sont-elles réunies pour justifier une intervention de l'OTAN ? N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur Instagram et LinkedIn pour être prévenus à l'avance des prochains sujets qui vont sortir. Et évidemment, si vous avez des suggestions, on serait ravis de les lire dans les commentaires. Si le contenu vous plaît, faites le tourner à vos potes, ça nous aide beaucoup. Merci pour votre écoute et à très vite.